Bonjour à tous, il va être question aujourd'hui de Hippocrate, film réalisé par Thomas Lilti avec Vincent Lacoste, Reda Kateb, Jacques Gamblin, Marianne Denicourt, Félix Moati, Carole Franck et une bonne partie des infirmières de l'hôpital dans lequel a été tourné le film. L'histoire de Benjamin, jeune interne en médecine, qui commence son internat dans le service de son papa à l'hôpital et qui va, le film va donc décrire la vie d'un interne en médecine et la vie d'un hôpital en fait. Au quotidien, au plus proche possible de la réalité, avec évidemment tous les enjeux. Un hôpital c'est un endroit où une erreur peut mener à la mort de quelqu'un par exemple. Donc c'est quelque chose qui est à gérer, c'est quelque chose qui est compliqué aussi à gérer d'ailleurs parce que les hôpitaux ont de gros soucis en ce moment économiques et d'ailleurs le film ne se prive pas pour le rappeler. Il va faire la rencontre d'un interne étranger en particulier, donc qui est joué par Red Akateb et il va être confronté simplement à son métier et au métier qui rentre. Alors, j'en avais entendu pas mal de bons, j'avoue que j'étais pas sûr parce que vous savez que j'ai eu beaucoup de mal avec Vincent Lacoste, c'est pas le premier film que je critique avec lui et c'est vrai que généralement je ne tarais pas d'éloge. Le fait est que Vincent Lacoste, le problème de Vincent Lacoste c'est surtout qu'il ne s'est joué que du Vincent Lacoste et qu'en fonction du réalisateur qui le dirige, il le joue bien ou il le joue pas bien. Donc il jouait bien dans Les Beaux Gosses, il jouait bien dans Jackie au Royaume des Filles et il joue bien dans Hippocrate parce que vraiment Thomas Lilti là, je pense que c'est un mec que je vais essayer de suivre, c'est son deuxième film, c'est un mec que je vais essayer de suivre parce que tout ce qu'il a fait là, je suis pour. Vraiment, j'ai beaucoup aimé le film, ça tient en partie du fait qu'une bonne partie de ma famille est justement dans le milieu médical et que des anecdotes telles que celles qu'on en voit dans le film, j'en ai entendu même des pires que celles qu'il y a dans le film et des trucs plus trash, plus joyeux, plus tristes, etc. Et c'est vrai qu'on sort de là en ayant un vrai portrait du travail en hôpital. C'est aussi bien le côté un peu en grève tout le temps, etc. que le côté vraiment réaliste, c'est leur vie. Le film se passe à 90% dans un hôpital parce que quand on est interne et qu'en plus on est de garde, on passe 90% de sa vie à l'hôpital et qu'on sort quasiment jamais. Ils filment tous les endroits qu'on ne monte jamais. Le film commence dans les couloirs de l'hôpital. Et c'est vrai que les couloirs des hôpitaux, on ne les montre pas souvent, mais c'est des labyrinthes. On a l'impression d'être tombé dans un ancien bunker de la Seconde Guerre mondiale. Mais tous, peu importe l'hôpital, même les récents, les dédales de couloirs en dessous, on s'y perd très facilement. Je me suis perdu plusieurs fois. Et c'est vrai que du coup, il essaye vraiment de montrer comment tout ça fonctionne. Il y a une scène toute bête. Il y a un moment pour faire la transition entre la nuit et le jour, au lieu de faire un cut tout simple entre la nuit et le jour, il s'est dit qu'on va suivre ce qui se passe la nuit à l'hôpital. La nuit à l'hôpital, il y a un mec qui vient ramasser tout ce qui est sale dans les couloirs, toutes les seringues usagées, tous les bandages, tous les machins qui ont été mis dans les trucs. Ils foutent tout ça dans les containers, ils descendent en sous-sol et les sous-sorts sont brûlés. Et une fois que le truc est en train de cramer, là, on retourne à la suite de la scène et on revient dans le temps normal. Donc il y a comme ça une vraie volonté de faire vivre l'hôpital de l'intérieur. Et c'est vrai que j'ai eu l'impression de vivre l'hôpital de l'intérieur. C'est-à-dire aussi bien les acteurs qui jouent très très bien leur rôle, Vincent Lacoste, Reda Kateb, tous les autres que j'ai cités, Jacques Gamblin, Marianne Denicourt, etc. Félix Moiti, il ne passe pas beaucoup dans le film, c'est très dommage. Et ils jouent vraiment tous extrêmement bien. Et ceux qui sont les infirmiers de l'hôpital, les vrais, se jouent très très bien aussi. C'est vrai que j'en soupçonne deux ou trois, parce que je ne sais pas exactement lesquels étaient acteurs et lesquels étaient simples infirmières. mais j'en soupçonne deux ou trois d'avoir été des infirmières parce que leur visage ne m'est pas très connu. Mais cela dit, je ne saurais pas le dire définitivement parce que vraiment, ils jouent tous bien. Il n'y a aucun moment où je me suis dit, tiens, ça, ça sent la Anna qui est censée être infirmière et pas du tout actrice et qui ne devrait pas du tout être devant une caméra. Pas du tout. Et quand on voit ce qu'il arrive à faire faire à des infirmières qui sont déjà crevées parce qu'elles sont à 48 heures de garde et qu'on voit ce que Christophe Honoré a fait avec d'acteurs amateurs pendant tout son film, bordel de merde ! Il m'a marqué, les métamorphoses. Donc voilà, au niveau des intentions, c'est très très bien foutu. Les jeux d'acteurs sont très très bien. Le scénario est intéressant. C'est... Alors j'ai un peu accusé ça il n'y a pas longtemps. J'avais dit, le cinéma français, c'est beaucoup ça. On vit son expérience personnelle et ensuite, on décide de la foutre à l'écran parce que ce que j'ai vécu, c'était chiant et j'ai envie que les gens voient à quel point c'était chiant. Oui. Mais encore une fois, le cinéma est une question de... C'est une situation particulière à chaque fois. Et quand c'est bien fait, on peut prendre la part de la décision qu'on veut, du moment qu'on la porte bien, il n'y a aucune raison de gueuler dessus. Et il se trouve que... Alors effectivement, ça a été tourné dans l'hôpital où Thomas Letty, lui-même ancien interne, l'organisateur. Donc où Thomas Letty a fait son internat. Ça a été tourné avec des infirmières qu'il a fréquentées quand il était à l'internat. Il l'a co-écrit avec des gens, avec des médecins qu'il avait rencontrés, en particulier des médecins étrangers. Il a... Donc vraiment, c'est une bonne partie de son histoire. Mais le mec en fait quelque chose. Il en fait un film. Il y a une intrigue, il y a des personnages, il y a un vrai discours, un vrai dialogue, un vrai message. Il y a tout ce qu'il faut pour faire un film intéressant. Donc c'est sûr qu'il n'y a pas vraiment de raison de gueuler. Alors effectivement, c'est sa vie et son machin. Mais d'un autre côté d'ailleurs, je trouve que ce qui est très bien trouvé dans le film, c'est que... Et ce qui montre que ce n'est pas juste « Ouais, ouais, ma vie, elle était dure, comme beaucoup », c'est qu'il y a deux personnages principaux. C'est con, mais le simple fait qu'il n'y ait pas qu'un seul personnage, ça veut dire qu'on a au moins deux visions de l'histoire. Donc même s'il y a la vision du réalisateur dans un des personnages, on n'a pas que celle du réalisateur. Il essaye de nous donner une histoire, de créer des personnages et de nous montrer vraiment quelque chose de fort et qui va assez loin, qui est vraiment très réussi et qui transpose très bien le sentiment et le travail en hôpital. Visuellement, c'est très bien foutu aussi. C'est tout à fait honorable et c'est plutôt bien tourné. Là aussi, il y a une décision de réalisation intéressante, c'est le fait qu'il est... Alors, on dit généralement au cinéma qu'on place les acteurs avant de placer la caméra. Ce n'est pas tout le temps vrai. Il y a des cas particuliers, des réalisateurs qui ne le font pas du tout. Après, chacun a sa patte, chacun le fait comme il veut. Lui a décidé pour le coup de laisser les acteurs se placer eux-mêmes dans les environnements et lui ensuite a placé sa caméra. Et c'est vrai que ce qu'il veut dire, grosso modo, qu'il a improvisé son découpage chaque jour, s'il savait qu'il allait faire un gros plan, un plan moyen, un plan large, etc., mais il ne savait pas exactement où allait être placée la caméra, où est-ce qu'il allait faire tel truc. Et donc, il a improvisé plus ou moins son découpage tous les jours. Et c'est vrai que le résultat est absolument nickel, qu'il n'y a aucun défaut. Je pense qu'il y a une script qui devait être comme ça aux petits oignons et qui a réglé tous les champs contre champs et tout le bordel. Mais vraiment, c'est vraiment du très très bon travail et on ne sentira pas du tout cet aspect-là. Enfin, on ne sent pas du tout cet aspect un peu improvisé vite fait. Il faut être à peu près conscient que les carabins qui sont les internes en médecine ont un humour particulier et font des choses assez particulières. D'ailleurs, le personnage de Reda Kateb n'est pas du tout fan dans le film. Mais ça peut peut-être vous surprendre. Je suis regretté de vous dénoncer que oui, les médecins sont comme ça. Ça leur arrive. Mais justement, c'est le côté, plus ils sont stressés, plus ils doivent se déstresser. Évidemment, ça part dans des extrêmes un petit peu étranges, mais c'est assez rigolo. C'est ce qui fait la vie intéressante de la médecine. Donc, voilà. Alors, à qui est-ce que ça pourrait plaire ? Je ne sais pas trop. À tous ceux qui ont peur de l'hôpital, déjà, ça pourra les rassurer un petit peu. Ce n'est pas forcément qu'il y a une vision idéaliste, mais ce sera une vision réaliste. Ils sauront exactement à quoi s'attendre et ils pourront voir comment ça peut se passer. C'est un bon divertissement. C'est à la fois drôle et touchant. Il y a un vrai message derrière en plus et une vraie envie de cinéma, je pense. Un vrai désir de cinéma. Il n'y a vraiment pas grand-chose à jeter dans ce film. C'est vrai que je ne partais pas convaincu et j'en sors plutôt positif, plutôt convaincu. Je n'avais pas envie de dire convaincu, mais je vais être obligé de dire convaincu. Faites-vous votre avis, prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.